Générique ... Bonsoir, une belle pagaille, mais c'était prévu dû à la manifestation des chauffeurs de taxi dans plusieurs villes de France dès le début de la matinée. Il était impossible de circuler normalement aux abords de Paris, sur le périphérique, des avenues dans la capitale complètement saturées. Et pour donner un seul exemple que certains essoniens ont probablement vécu, un temps de parcours multiplié par 10 sur l'A6 en milieu du journée, 1h30 pour faire seulement 8 km en direction de la porte d'Orléans. Alors, comment juge-t-on les revendications de ces chauffeurs de taxi, sereinement ou en grinçant des dents thermomètre de rue ? Pour l'instant, on n'est pas très impacté ici, donc en réalité, là-dessus, en tout cas en termes de conséquences, moi je ne vois pas grand-chose là-dessus. Et de savoir si ça n'allait pas, effectivement, dans ces cas-là, plus partir sur des grandes sociétés de taxi plutôt que sur de l'individuel. Effectivement, si ça peut faire marcher le petit commerce local et l'artisan, moi je trouve ça plutôt bien, en réalité. C'est peut-être normal, enfin, parce qu'on veut leur descendre la prime qu'ils doivent avoir pour transporter les malades. C'est pas normal que les taximènes puissent faire la grève, ça va déranger tout le monde. La grève des taxis, je ne me sens pas trop concerné, mais bon voilà, je me dis pourquoi pas, c'est une cause louable. Moi je suis assez d'accord, je suis assez d'accord avec les ambulanciers parce que c'est quand même une démarche particulière et qu'il faut prendre en compte les gens différemment. Ça serait une bonne chose qu'ils puissent aussi transporter les malades dans la mesure où l'état de maladie le permet. Ça embête beaucoup de gens parce que ça fait sur la route, ça fait des opérations escargots et c'est embêtant. Ça gêne beaucoup de gens, beaucoup plus qu'il y a un côté plutôt négatif que positif. S'ils sont mécontents, je pense qu'ils ont raison. De toute façon, de nos jours, il n'y a qu'en râlant qu'on obtient quelque chose. Donc voilà, si c'est leur façon à eux d'obtenir, pourquoi pas. C'est vrai qu'à nous ça nous embête mais bon, le droit de grève, ils ont raison. Un grand rassemblement de salariés ce matin devant le centre de Renault-Lardy. Il s'agissait pour les syndicats de faire pression sur la direction nationale actuellement en pleine négociation de compétitivité pour le groupe. Les enjeux de cette mobilisation avec Maxime Lemaine. Il s'agit du quatrième mouvement de ce genre pour les salariés de Renault-Lardy. Le dernier coup de gueule date de décembre. Un peu moins nombreux cette fois-ci, les 110 employés et délégués syndicaux ont exprimé pendant une heure leur mécontentement vis-à-vis des accords de compétitivité du groupe en cours de négociation. Dans le viseur de Bernard Baquetta, secrétaire général CGT de l'entreprise, la direction qui fait la sourde oreille aux revendications des salariés. Hier, il y a eu une nouvelle réunion et elle a clairement attaqué le temps de travail. Donc c'est une remise en cause des 35 heures. Et ce qu'elle veut, c'est nous faire travailler plus. Et notamment les salariés en équipe des usines qui eux vont travailler globalement un quart d'heure de plus par jour. Quand on connaît les conditions de travail dans les usines qui sont extrêmement dures, un quart d'heure ça peut paraître rien, mais un quart d'heure pour eux c'est énorme. Dans les rangs des manifestants, des salariés de l'ingénierie inquiets pour leurs conditions de travail. Les syndicats sont loin d'être confiants. Certains signes ne sont pas rassurants comme le flou laissé par la direction sur le devenir des heures de formation accumulées par certains employés. On ne sait pas si ce temps on va le récupérer nous ou si la direction va le mettre dans sa poche. Donc on est quand même touché puisque c'est l'équivalent à peu près, suivant les catégories de salariés, de 4 jours par an que la direction va nous supprimer. C'est ambigu. Donc nous il faut qu'on bataille pour dire ce temps il est à nous, on le récupère. Les salariés de l'ingénierie du groupe Renault devraient être fixés sur leur sort mardi prochain. Plus globalement, les négociations de compétitivité s'achèveront début février. Alors on passe à la réforme sur les rythmes scolaires qui reste encore assez flou. Il soulève pas mal de questions pour les villes. Voici 6 mois que la concertation sur le refondement de l'école a été lancée par Vincent Payon, le ministre de l'éducation nationale. Mardi avant-hier, le projet de décret a été présenté à titre consultatif au conseil supérieur de l'éducation. Et Claire Colombel a pris contact avec les maires du département pour voir quand et surtout comment cette réforme devrait être appliquée. Ce nouveau décret va rétablir dans les écoles primaires et maternelles la semaine à 4 jours et demi. Contrairement à avant 2008, il est prévu, sauf dérogation, que les élèves travaillent le mercredi matin. En compensation, les enfants auraient cours une heure de moins le lundi, mardi, jeudi et vendredi. De 15h30 à 16h, les élèves seraient pris en charge par les enseignants pour l'aide aux devoirs. Et de 16h à 16h30, la commune doit s'occuper de ses écoliers. 16h, 16h30, c'est une catastrophe pour nous tous élus. On ne peut pas embaucher quelqu'un pour une demi-heure, ni même pour une heure. Donc il y a une vraie difficulté à recruter. Et puis, on faisait le calcul pour une commune de 1700 habitants. L'impact financier, c'est pratiquement 40 000 euros dans l'année. La réforme rentre en vigueur à partir de la rentrée 2013, mais les communes peuvent demander une dérogation pour l'appliquer qu'en 2014. Pour inciter les villes réticentes, surtout à cause du coût financier, services de cantines et de bus le mercredi, et animateurs à payer à partir de 16h, le gouvernement a promis une aide de 250 millions d'euros. L'aide financière proposée par l'État n'est pas nécessairement un déclencheur. D'abord, parce que si elle peut rassurer sur la première année, évidemment, elle inquiète pour les années d'après, puisqu'on ne sait absolument pas si ses financements vont être pérennes. Donc s'engager dans des expérimentations qui créeraient du service public et sur lesquelles il faudrait qu'on se débrouille pour financer demain, ça nous mettrait en difficulté. Non, ce qui nous pousse à être près des septembre, c'est la réflexion ici en matière éducative que l'on avait déjà engagée. En Essonne, beaucoup de maires n'ont pas encore pris leur décision. Les petites communes du département souhaitent s'harmoniser au niveau de la communauté de communes afin de partager les équipements. Les autres villes attendent de consulter les enseignants et les parents d'élèves. Ces derniers, présents au Conseil supérieur de l'éducation, ont refusé ou se sont abstenus concernant le décret des rythmes scolaires. Les maires ont jusqu'au 1er mars pour choisir d'appliquer cette réforme à la rentrée 2013 ou 2014. Les Roms, à présent, avec il y a quelques heures une cinquantaine de caravanes qui se sont installés dans une zone industrielle de Courcouronne. Le problème des arrivées légales de Roms dans des communes alimente l'actualité dans la mesure où il y a à la fois un contexte de détresse humaine, mais également des habitants et des élus excédés. On ajoute des problèmes d'hygiène et les problèmes de non-scolarisation des enfants et des personnalités qui tapent du poing sur la table en disant ça suffit. C'est le cas de Nicolas Dupont-Aignan qui ne veut pas que les camps de Roms, il le dit, deviennent des zones de non-droit. Le député maire de hier, président de Debout la République, interpelle Manuel Valls. Il lui demande de faire un point sur le nombre exact de camps illégaux en France. Il prend comme exemple son département l'Essonne, donc où il y aurait, selon lui, 800 personnes vivant dans un état d'insalubrité grave. Explosive, on ne peut pas continuer comme ça. Moi, je n'accepte pas le retour au Moyen-Âge. Je n'accepte pas de voir des enfants qui vivent dans la boue. Je n'accepte pas de voir un chef de camp qui fait la loi. Je n'accepte pas qu'on envoie des gamins de 12 ans volés, pillés, se prostitués. L'urgence, c'est bien évidemment de contrôler les frontières et de bloquer le plus vite possible entrées de nouvelles personnes et puis de démanteler ces camps et bien évidemment d'expulser leurs membres. Nous allons passer à présent à une interruption de trafic du RERD entre Corbeil et Malherbe dans le Loiret. C'était ce matin, circulation qui a été suspendue dans les deux sens pour cause de dysfonctionnement d'un passage à niveau. Voilà, je reviens sur Nicolas Dupont-Aignan pour dire que le député maire ajoute qu'il espère bien que son pavé dans la mare, c'est ce que je cherchais il y a un instant, permettra de lancer un débat public national et que les autorités gouvernementales prendront leur responsabilité. Fin de citation. Voilà, c'est tout pour l'info sur le département. Merci de nous avoir suivis.